L'administration fiscale se réjouit évidemment de révélations nouvelles qui peuvent être faites sur des schémas d'évasion de fraude fiscale internationale. Donc c'est une étape supplémentaire par rapport à des révélations antérieures. Je voudrais juste souligner que du point de vue de l'administration, ces révélations, alors pour l'instant nous on n'a accès qu'à ce que la presse a publié. Il n'y a pas de données, je crois, il n'y a pas de base de données en ligne et par principe les journalistes ne veulent pas donner aux administrations fiscales plus d'informations au nom de leur principe déontologique. Donc pour nous en fait c'est le début d'un long chemin parce que donc on a des informations qui sont assez fragmentaires sur des personnes qui détiendraient des sociétés à l'étranger. Alors personnes qui sont ou non résidentes fiscales françaises parce qu'effectivement vous savez bien qu'il ne suffit pas d'être français pour être assujettis à l'impôt en France. Donc il y a des personnalités qui ont été citées qui sont non résidentes depuis plusieurs années et pour lesquelles l'administration fiscale française n'est pas en mesure d'opérer des vérifications particulières. Donc hormis le cas où les personnes dont les noms sont cités viendraient spontanément régulariser leur situation et nous donner des informations, c'est pour nous le début d'un long travail pour retrouver les informations qui permettent d'effectuer des redressements. Il ne suffit pas de savoir qu'une personne détient une société dans tel ou tel paradis fiscal pour en tirer des conclusions opérationnelles sur le montant des impôts qu'elle doit payer. Et donc le plus souvent, et c'est la difficulté à laquelle on a été confronté lors des précédentes révélations, c'est qu'on a le nom du siège d'une société, mais sans informations sur le lieu de situation des comptes et encore moins sur les sommes qui sont sur ces comptes ou sur les années concernées. Il peut aussi y avoir des sujets de prescription. Donc voilà, tout cela pour dire que c'est un travail qui est long et minutieux, qui nous conduit à faire des assistances administratives internationales auprès des pays concernés. Alors c'est un bon test aussi pour voir la bonne volonté de ces pays dans la promptitude et la qualité de leurs réponses. Mais certains pays nous disent, oui, on vous confirme que M. ou Mme Antel a bien une société chez nous, mais on n'a aucune information comptable et financière. Et donc il faut chercher le pays où sont les comptes pour poursuivre nos procédures. Donc voilà, c'est toute la difficulté du sujet. Donc sur les Panama Papers, on a un peu de recul et donc on a des procédures qui ont abouti. On travaille de plus en plus avec la justice. Donc il y a des actions coordonnées. Certaines, justement, les Panama Papers étaient pilotées par le parquet national financier. Et donc tous les services de l'État conjuguent leurs efforts pour essayer d'avoir de l'information. Mais je le redis, au-delà des informations publiées, le chemin est très long pour avoir toutes les informations pertinentes permettant de faire les rectifications fiscales nécessaires. Donc voilà ce que je voulais dire. Je voudrais aussi insister quand même dans ces sujets sur le rôle des intermédiaires financiers. Je regardais avant de venir un rapport de l'OCDE qui a moins d'un an sur en finir avec les montages financiers abusifs, réprimer les intermédiaires qui favorisent les délits fiscaux et la criminalité en col blanc. Je crois qu'il y a un vrai sujet sur le positionnement et les obligations de certains intermédiaires. Et donc sans faire de raccourcis trop saisissants. Vous savez qu'on a en ce moment même le débat sur l'étendue du secret professionnel des avocats, y compris dans leur fonction de conseil. Et c'est quand même un sujet qui nous interroge. Parce qu'il faut qu'on ait la capacité d'aller chercher des informations. Et si on se crée des sanctuaires, y compris en France, notre action sera encore plus limitée. Voilà, donc sur les précédentes vagues de révélation, on a des résultats. Le directeur général a communiqué, donc je me sens autorisé à le faire. Sur les Panama Papers, on avait 115 dossiers qui ont conduit à 167 millions d'euros de droits et de pénalités. Sur les Paradise Papers, où les informations étaient plus fragmentaires, on est à ce jour à 11 millions d'euros de droits et de pénalités. Mais sur ces deux vagues précédentes, les travaux ne sont pas, sont loin d'être achevés. Donc ce sont des chiffres qu'on actualise au fur et à mesure. Donc voilà ce que je voulais dire en introduction sur notre état d'esprit, la manière de travailler. Donc je peux assurer bien sûr de notre détermination à combattre ces phénomènes. Ça fait partie de notre travail. Et voilà, on a beaucoup travaillé sur les vagues précédentes. Et nous allons travailler bien sûr sur ces informations à condition qu'elles soient un peu précises. Merci, M. Yannucci. Je me tourne maintenant vers M. Marc Bornhauser, qui pourra nous faire part de son regard d'avocat spécialisé en droits fiscales patrimoniales, sur le recours à de tels montages et leur nature juridique. Peut-être qu'il pourra également prendre position un petit peu sur le secret qui entoure la profession d'avocat et nous donner sa position. Ça permettra d'avoir un peu d'interaction ou d'interactivité entre nous. Oui, je remercie Frédéric Yannucci de m'avoir tendu la perche sur le rôle des avocats qui ne sont pas des intermédiaires financiers comme les autres, en tout cas. Je tiens à le rappeler. Mais je voudrais d'abord commencer par dire que c'est Paradise Papers. Je me demande comment ils vont faire pour trouver un nouveau nom. Après avoir été... Pardon, oui, pour les Pandora Papers, qui commencent par un P, après Panama, après Paradise. Quel va être le prochain nom ? Bon, qui ne nous apprennent pas grand-chose sur les techniques utilisées, ni les juridictions concernées, les îles Vierges britanniques, le Panama, la Suisse. Je dirais que c'est toujours les mêmes usual suspects. Mais bon, il faut quand même rappeler, moi, je me suis plongé dans ce que les journalistes ont bien voulu dévoiler. Et tous ces schémas ne sont pas nécessairement frauduleux. Il faut quand même bien distinguer qu'il y a la fraude d'un côté qui est sanctionnable, pour lequel l'administration fiscale est là et use de tous les moyens prévus par la loi pour la réprimer, et l'optimisation qui, dans notre société de liberté, reste encore un droit. Même si le mot fait tâche, maintenant, même nous, on évite de l'utiliser, mais il n'en meurt pas moins, qu'elle soit agressive ou pas agressive, elle est soit du bon côté de la loi, soit du mauvais côté de la loi. Et il y a quand même des marqueurs objectifs qui permettent de la cerner et de la classer. Ensuite, il faut distinguer les problématiques de fiscalité et les problématiques de confidentialité. Je pense qu'on ne peut pas retirer aux gens le souhait de rester discret sur leurs investissements, pour autant, évidemment, que l'argent qu'ils investissent soit de l'argent qui n'est pas sale ou teinté, avec quand même, effectivement, on peut dire, une réserve sur les personnalités exposées publiquement, politiquement, les fameuses peps, qui, elles, ont un devoir, évidemment, plus lourd que le commun des mortels quant à la transparence de son patrimoine. Moi, j'ai quand même été frappé qu'un homme comme Tony Blair possède, enfin, ait acquis un tel patrimoine. Enfin, c'est quand même... Ça pose question. Même si je ne lui fais pas de procès d'intention, mais enfin, une cinquantaine de maisons au Royaume-Uni, c'est quand même des grosses sommes. Et puis, je voudrais également préciser le rôle des avocats, qui ne sont pas des intermédiaires financiers. Nous, les avocats, nous avons une déontologie très stricte. Nous ne pouvons pas participer à la commission d'une infraction. Et si nous le faisons, de toute façon, nous ne sommes pas protégés par notre secret professionnel. Le secret professionnel, c'est le secret professionnel de nos clients. Et c'est dans leur intérêt que la loi nous l'a donné. Donc, nous ne sommes pas des intermédiaires financiers comme les autres. Et le législateur n'a rien à gagner à nous prendre pour cible pour réprimer une fraude qui peut parfaitement être réprimée autrement, sans aller nous perquisitionner dans nos cabinets. Parce que nous attaquer, c'est aussi attaquer la justice. Et c'est attaquer le consentement à l'impôt. Nous, avocats, nous participons à l'expression de cette justice qui, pour aboutir à une décision, doit entendre non seulement l'accusation, mais également la défense. Et cette distinction entre le Conseil et la défense sur laquelle le Sénat s'est prononcé récemment est une distinction qui n'existe pas, en tout cas pas dans les textes européens, qui ont une norme, une autorité supérieure à la loi française, et je pense à la Convention européenne des droits de l'homme en particulier, et sa jurisprudence, qui ne distingue pas le secret de l'avocat dans son exercice de conseil de sa mission de défense. Il est indispensable que nos clients puissent nous parler sans craindre qu'on puisse les dénoncer d'une manière ou d'une autre. Alors, la suite de ces Pandora Papers, est-ce qu'une fois de plus, ils vont justifier une loi de circonstance qui va donner encore plus de pouvoir à l'administration fiscale pour réprimer la fraude ? Moi, je tiens quand même à rappeler deux choses. La première, c'est que les textes existent. En l'espace des dix dernières années, l'arsenal juridique pénal de l'administration fiscale s'est considérablement renforcé, à tel point que les limites sont probablement atteintes. Déjà, je vous rappelle que pas plus tard qu'après-demain, le Conseil constitutionnel va statuer sur la compatibilité avec la constitution de la procédure L23C du livre des procédures fiscales, 755 du Code général des impôts. Et peut-être qu'il va valider le texte, peut-être qu'il va le déclarer inconstitutionnel, peut-être qu'il va mettre des réserves d'interprétation, mais une chose est sûre, c'est qu'il va être difficile d'aller plus loin que ce mécanisme qui permet à l'administration fiscale, je le rappelle, d'interroger quelqu'un qui n'a pas satisfait ses obligations déclaratives de déclaration des comptes étrangers pour lui demander d'où vient son patrimoine et s'il ne peut pas donner de réponse satisfaisante, de le taxer, de taxer le solde du compte bancaire l'année la plus élevée, le solde le plus élevé, pardon, du compte bancaire au titre des dix dernières années, au droit de mutation à titre gratuit, au tarif non par an, c'est-à-dire de 60%. Là, peut-être que nous arrivons à la limite de l'exercice consistant à renforcer systématiquement les pouvoirs de l'administration fiscale. Et puis la deuxième chose et dernière pour cette conclusion, introduction, pardon, que je voulais dire, c'est que l'administration fiscale s'est énormément renforcée en termes de savoir-faire ces dix dernières années. Je vais vous livrer une petite anecdote qui concerne la première cellule VIRT. Vous savez, pour régulariser les gens qui étaient sur la fameuse liste HSBC. Moi, j'avais un dossier, un client qui n'était pas sur cette liste, mais qui s'était laissé embarquer à acheter les titres d'une BVI qui portait un investissement ou qu'il voulait faire et que le vendeur avait manifestement logé là parce que l'argent qu'il avait mis n'était pas forcément très clair. Et mais mon client, lui, voulait faire cet investissement. Le seul moyen, c'était de racheter les titres de la BVI. Comme il savait que ce n'était pas très bien, il n'en avait pas parlé à son conseil, en l'occurrence moi. Il avait fait ça dans son coin avec une banque suisse. Et puis, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, il faut aller directement profiter de la cellule VIRT. Et je me souviens d'avoir été en entretien reçu par le directeur chargé de cette cellule, M. Bignon, de mémoire. Et quand j'ai commencé à lui expliquer le schéma en disant, il y a une BVI, il m'a regardé, il m'a dit, c'est quoi une BVI ? En 1989, il ne savait pas ce que c'était qu'une BVI. Eh bien, je peux vous dire que ça, ça a changé. L'administration fiscale a considérablement renforcé son expertise grâce aux campagnes de régularisation qui lui ont permis finalement de voir l'autre côté des opérations, puisque les conseils sont venus lui expliquer ce qu'ils avaient fait pour les régulariser. Ils ont acquis une connaissance de la pratique très, très, très au niveau. Et aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons une administration bien formée qui connaît bien ces techniques et qui peut ainsi tout à fait réprimer les schémas qui auraient été abusifs, ce qui n'est pas, je le rappelle, le cas de tous les schémas dénoncés par les Pandora Papers. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je me permets de vous relancer. Nous avons un peu d'avance. Vous avez dit, concernant l'optimisation, il y a des facteurs objectifs. Je pourrais en reparler. Vous pourriez nous dire quels sont ces facteurs objectifs ? Non, les facteurs objectifs entre la fraude et l'optimisation, c'est, par exemple, si vous ne respectez pas la loi, vous êtes dans la fraude. Si vous la respectez, vous êtes a priori dans l'optimisation. Après, il y a aussi l'abus de droit. Et donc, si vous ne respectez pas, si vous respectez la loi mais pas son esprit, vous êtes également dans la fraude. Mais tout ça, il y a de la jurisprudence. On a quand même la capacité, en tout cas nous, avocats, de guider nos clients pour les accompagner là où ils doivent se trouver, c'est-à-dire du bon côté de la ligne. Merci de ces précisions. Donc, je me tourne maintenant vers Mme Julia Aliprandi, peut-être afin qu'elle nous livre son analyse économique du recours à ses structures et des conséquences pour les finances publiques, si elle le veut bien. Vous rapprocherez également le micro. Ça va, ça ? Je suppose. On va le voir. Oui. Bon, alors, M. le Président, Mesdames et M. le Sénateur, je voudrais commencer par... Ne le mangez pas, mais n'hésitez pas à le rapprocher. OK. Donc, je vous remercie au nom de l'Observatoire européen de la fiscalité pour cette invitation. On est très heureux d'être là avec vous pour discuter de ces problématiques. Donc, comme vous l'avez rappelé, M. le Président, il y a la semaine dernière, on a eu la révélation de Pandora Papers qui montre comment aujourd'hui, il y a des schémas qui permettent de cacher des importantes sommes de patrimoine et d'éviter du coup l'imposition sur ces sommes. Donc, les Pandora Papers nous montrent une partie de ces phénomènes et la recherche économique essaie de donner une taille plus globale à tout le patrimoine financier qui est détenu offshore. Donc, par exemple, pour l'Europe, on estime que 1 500 milliards d'euros, donc l'équivalent de 10 % du PIB, sont gardés offshore et la perte des recettes fiscales engendrées par ce phénomène est d'environ 46 milliards d'euros. Sur le cas de la France, on a un patrimoine financier de tenue offshore d'environ 300 milliards d'euros, ce qui engendre une perte de recettes d'environ 10 milliards d'euros. Donc, au-delà de ce chiffre agrégé, c'est très important de rappeler un phénomène important que ce patrimoine est surtout détenu par les individus les plus riches de notre société. Donc, ce manque d'information empêche au gouvernement de pouvoir mener des politiques de redistribution et financières efficaces et qui sont adéquates à la distribution des richesses qu'on voit dans la population. Donc, jusqu'à maintenant, il y a évidemment, comme vous l'avez rappelé, des mesures qui ont été prises pour combler ce manque d'informations et notamment l'échange d'informations automatiques relatifs aux comptes bancaires et financiers. Donc, ça, c'était une avancée majeure, surtout pour le fait que c'est automatique parce qu'il y a un grand nombre de pays qui participent. Il y a un point très important à souligner, c'est que les États-Unis, ils n'ont pas une relation réciproque avec les autres pays. Donc, la France, par exemple, ne reçoit pas les informations de citoyens français qui ont des comptes bancaires aux États-Unis. Et surtout, après, les révélations de Pandora Pay sur les activités aux États-Unis, ça, c'est un point qui semble être très important. en plus de ça, il y a aussi le registre des bénéficiaires effectifs qui est en train d'être instauré dans plusieurs pays. Et ça, ça avance un peu doucement, mais il y a de plus en plus de pays qui adhèrent à cette initiative. Mais le progrès, il reste surtout long dans les juridictions les plus opaques dans les juridictions dont on aurait besoin de plus d'informations qui manquent cruellement aux administrations comme il nous a rappelé M. Yannucci. Donc, en plus de ces mesures qui sont déjà en place à l'Osservatoire, on suggère des mesures supplémentaires qui pourraient aider à continuer à combattre la fraude et l'évasion fiscale. Donc, premièrement, on suggère de créer un cadastre financier pour lutter contre l'opacité qui entoure la richesse mondiale et ses répartitions. Donc, ces outils, ils pourraient donner au gouvernement une vision globale des richesses détenues par ses citoyens et donc mener des politiques fiscales et des distributions cohérentes avec la réelle distribution des richesses de ses contribuables. Et ensuite, on veut rappeler comme il a déjà fait monsieur Yanouchi que les professionnels qui choisissent de favoriser la fraude fiscale et les flux financiers illicites, ils en sont responsables comme leurs clients et donc on souhaite qu'il y ait la mise en place de des sanctions plus sévères pour ces formes d'histoires de services qui sont destinées à la fraude fiscale et qui portent donc un préjudice à la société. Merci. Merci madame. Enfin, je me tourne de vers monsieur Quentin Parinello qui est donc responsable plaidoyer justice fiscale et inégalité pour Oxfam France. Peut-être pourra-t-il nous indiquer s'il y a des spécificités des Pandora Papers ou est-ce que ce sont des informations parmi d'autres qu'on a déjà eues et qu'il n'y a finalement rien de nouveau. Y a-t-il donc des spécificités par rapport aux précédents travaux d'investigation ? Merci beaucoup et merci pour cette invitation monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs et les sénatrices. Pour répondre directement à votre question, oui, il y a des spécificités à cette investigation. La première et la plus grande à mon sens, c'est que cette fuite de données elle couvre environ 15 ans jusqu'à une période très très récente et donc les dossiers de 14 intermédiaires financiers. Donc ce qu'on peut voir de manière assez claire, c'est comment à la fois des intermédiaires financiers et des juridictions fiscales vont s'adapter aux changements législatifs, vont s'adapter aux changements législatifs notamment en matière fiscale de certains pays, notamment les sanctions mises en place par l'Union européenne autour de sa liste de paradis fiscaux et comment on voit certains contribuables qui étaient dans certains paradis fiscaux. Monsieur Brandschauer vous parliez tout à l'heure des usual suspects et comment ces personnes-là finalement vont dans des territoires qu'on n'aurait pas forcément soupçonnés au premier abord d'être des paradis fiscaux. On a vu notamment l'émergence de territoires comme le Dakota du Sud aux États-Unis qui ne font pas partie des usual suspects pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le droit fiscal comme étant des territoires où on peut loger des actifs en toute discrétion. Donc ça, je pense que c'est l'aspect le plus intéressant de cette fuite c'est vraiment de montrer au cours des années comment certains acteurs se sont adaptés au changement de législation et c'est utile pour nous y compris pour montrer les limites de notre action de l'action publique jusqu'à maintenant et comment c'est bien normal et ce qui frappe notamment c'est le nombre de personnes en responsabilité et ça nourrit finalement une espèce de méfiance envers l'action politique ça sape le consentement à l'impôt et moi c'est vraiment sur cet aspect-là que je voudrais vous interpeller c'est vraiment sur comment on retrouve une confiance en l'action politique comment on retrouve le consentement à l'impôt comment on met en place les outils pour montrer que l'action politique lutte vraiment contre la fraude l'évasion fiscale et pas que parce qu'évidemment dans le cadre de cette investigation on a vu des faits en tout cas des faits reprochés qui devront être caractérisés de blanchiment potentiel d'argent y compris de sources qui pourraient être liées à la mafia italienne au terrorisme aux narcotrafiquants etc. et donc le message que je veux faire passer aujourd'hui c'est l'importance notamment de la transparence la transparence pas simplement dans l'échange d'informations entre les administrations fiscales mais auprès des citoyennes et des citoyens monsieur Yannucci parlait tout à l'heure des limites d'information en termes de société écran il y a 70% des affaires de corruption qui impliquent une société écran aujourd'hui 70% quels sont les outils pour faire face à ça en France on a donc un échange automatique d'informations on a l'identification des bénéficiaires effectifs et depuis peu depuis quelques mois on a un registre des sociétés qui permet d'identifier les bénéficiaires effectifs donc qui derrière une société possède effectivement cette société ce registre en termes d'accès au public je me place encore une fois moi-même en termes d'accès au public pas en termes d'accès d'informations pour l'administration il a certaines limites la première c'est un registre qui est disponible uniquement sur un accès à la pièce donc il faut qu'on aille chercher les informations une par une la deuxième c'est qu'on n'est pas encore sûr aujourd'hui de son taux de complétude les dernières données publiques parlaient de 75% il y avait notamment des problèmes au niveau des SCI selon des travaux des analyses qui ont notamment été menés par Transparency International qui aurait eu toute sa place d'ailleurs à cette table ronde là-dessus tout l'enjeu c'est notamment de se dire il suffit pas de publier ces informations il faut pouvoir les vérifier et la qualité de ces données peut fortement interroger peut forcément jouer sur la question de la confiance en l'action publique je vous donne deux exemples un qui a été révélé après OpenLux dans le registre des sociétés du Luxembourg il y avait 50% donc la moitié des entreprises qui ne déclaraient aucun bénéficiaire effectif dans celui du Royaume-Uni où pour le coup il n'est pas accessible qu'à la pièce mais on est capable d'extraire les données et de les analyser on avait des dizaines de milliers d'entreprises qui n'avaient pas de bénéficiaire effectif déclaré on avait des entreprises qui avaient parfois un bénéficiaire effectif qui possédait 100, 150, 200 entreprises et on voit bien que c'est un drapeau rouge comme on dit sur les prêtements autre cas et on avait également des fois des données assez fantaisistes de bénéficiaires effectifs qui avaient 3 ans 4 ans alors on peut s'interroger sur l'utilité de faire transférer un patrimoine extrêmement tôt pour jouer sur l'héritage mais je pense qu'il s'agissait moins que ça plutôt que soit d'informations erronées ou manifestement fausses néanmoins la plus grande limite aujourd'hui sur le registre des bénéficiaires effectifs c'est que dès que vous avez des registres publics dès que vous avez besoin d'avoir accès dans un montage à une structure qui est hors de France vous ne l'avez pas c'est à dire que je suis contribuable français je possède une entreprise mais qui n'est pas située en France je n'apparaîtrai pas dans le registre des bénéficiaires effectifs et donc renforcer ce registre c'est notamment croiser l'ensemble des données qui sont disponibles publiquement et c'est finalement un premier pas vers le cadastre financier que Mme Alipondi a appelé de ses voeux il y a quelques minutes c'est finalement croiser l'ensemble des données et permettre à des citoyens d'avoir un droit de regard sur les structures les montages fiscaux qui sont utilisés par ces contribuables y compris quand ils ont des actifs hors de France la limite par rapport à ça évidemment c'est qu'on n'a pas accès à tout un nombre d'actifs qui sont logés dans des territoires qu'on appelle des paradis fiscaux et là-dessus et je vais terminer là-dessus rapidement pour laisser la parole c'est tout l'enjeu et l'utilité d'une liste de paradis fiscaux pour pouvoir faire pression sur des pays tiers on a une liste de paradis fiscaux au niveau français qui est essentiellement basée sur les questions de coopération fiscale et on intègre les pays de la liste de l'Union européenne la liste de l'Union européenne jusqu'à présent elle est essentiellement axée sur coopération fiscale et pratiques fiscales dommageable mais il n'y a pas cette question de la transparence par exemple on ne juge pas que si un pays n'a pas de registre public des bénéficiaires effectifs ça pose un problème et il pourrait être mis sur une liste par exemple une liste grise et donc tout l'enjeu aujourd'hui c'est de dire comment on fait pression sur ces pays tiers et la liste des paradis fiscaux européenne a prouvé dans une certaine mesure son utilité à faire pression sur des pays tiers quand elle n'était pas soumise à des pressions politiques et lorsque ces critères étaient objectifs et ambitieux enfin juste un dernier mot sur les intermédiaires financiers je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit par les deux intervenants en face de moi il faut absolument renforcer aujourd'hui le contrôle sur les intermédiaires financiers il y a certains intermédiaires financiers qui aujourd'hui ne sont pas couverts par les obligations de lutte contre le blanchiment et donc ils n'ont pas à faire ce travail ce qu'on appelle le know your customer pour savoir d'où vient l'argent et on peut travailler sur des textes pour améliorer ça il y a aussi tout un problème de reporting puisqu'aujourd'hui l'ultra majorité des cas de blanchiment d'argent implique des personnes morales mais les déclarations à traque fin c'est essentiellement des personnes physiques donc on voit qu'on n'a pas forcément les informations sur le gros du problème et puis enfin évidemment renforcer les sanctions voilà je m'arrête là merci beaucoup merci monsieur paris-nello merci à vous tous nous allons démarrer par le rapporteur général du budget bien entendu pardon oui merci merci monsieur le président d'abord je veux remercier les quatre intervenants à la fois pour la clarté de leur expression et je dirais même leur concision moi je vais aborder peut-être directement à travers trois trois questions Claude Rennal le président l'a rappelé dans son propos introductif le projet BEPS de l'OCDE comporte lui un certain nombre de recommandations pour renforcer les règles de fiscalité des sociétés étrangères contrôlées il y a une directive effectivement à TAD 2016 qui comprend différentes dispositions pour renforcer le contrôle de ces entités en permettant par exemple d'imposer des revenus issus d'une société localisée dans un territoire à faible imposition pourtant il n'a pas été jusqu'à présent jugé utile d'adapter le dispositif existant en France à l'article 209B de notre Côle général des impôts malgré ses avancées qu'elles en sont peut-être de l'avis de chacun d'entre vous les raisons et en quoi cet outil permettait-il ou non d'ailleurs de lutter efficacement contre de tels montages financiers deuxième deuxième question les intermédiaires financiers dans le cadre effectivement de la directive dite d'Axis sont tenus de déclarer à l'administration fiscale les montages fiscaux considérés comme agressifs qu'ils conservent et commercialisent et les données sont ensuite échangées entre les états membres quel bilan peut-on pouvez-vous tirer de cette obligation et est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une telle obligation je dirais se mette en place pour être la norme au niveau international et puis peut-être il y a eu un début de réponse mais dans l'intervention de monsieur Parinello sur la transparence je veux revenir sur les échanges d'informations entre les administrations fiscales qui jouent un rôle essentiel en matière de lutte contre les pratiques fiscales dommageables le ford mondial a mis en place des procédures standardisées pourtant les Pandora Papers l'indiquent et ces échanges manifestement ne suffisent pas que ce soit d'ailleurs du fait des territoires participants ou du périmètre des informations couvertes quel est donc d'après vous alors je vois je regarde plutôt monsieur Yanucci mais pas seulement le rôle de ces données pour le contrôle fiscal et quelles sont les limites que vous identifiez dans ce dispositif et comment pourrait-on y remédier merci monsieur le rapporteur général alors compte tenu des délais et de la formation que nous avons ce matin je vous propose de garder chacune des questions du rapporteur général à l'esprit pour pouvoir répondre tout à l'heure et je vais compléter par des questions de nos collègues sachant et je vous l'indique également que nous ferons ensuite nous donnerons la parole pour une brève réponse en fonction des thèmes parmi les questions qui vous paraissent relever de votre compétence et de vos connaissances et que nous le ferons dans l'ordre inverse c'est à dire que nous commencerons par monsieur Parinello et nous finirons par monsieur Yannoudji donc je vais donner la parole tout de suite si vous le voulez bien à Eric Bocquet qui sera suivi de Sophie Talier-Pollian Eric Bocquet oui merci monsieur le président d'abord je voudrais saluer l'initiative excellente de la commission des finances qui a réussi dans un délai effectivement très court huit jours après la révélation des Pandora Papers cette table ronde forte intéressante fort utile qui me conforte dans l'idée que c'est un sujet dont il faut parler régulièrement et pas seulement dans l'émotion des révélations effectuées par la presse salut à la presse entre parenthèses de mener ce travail depuis de longues années le consortium international des journalistes d'investigation mène un travail remarquable mais depuis l'affaire Cahuzac en 2013 je me suis amusé à compter le nombre d'affaires je pense qu'on en est au 13ème dossier de révélations fracassantes je ne vais pas les énumérer vous les connaissez aussi bien que moi donc toutes révélatrices de ces pratiques incroyables et scandaleuses du monde de l'offshore tout est connu aujourd'hui on ne peut plus s'étonner des informations qu'on a mais elles nous sidèrent encore à chaque fois la même sidération le même scandale ça a été rappelé les révélations d'OpenLux au mois de février dernier le journal Le Monde avait mené une enquête au long cours de chiffres 55 000 sociétés offshore au Luxembourg détenant ensemble 6 500 milliards d'actifs nous qui travaillons ici sur le budget de la France qui est péniblement à 400 milliards de dépenses ça nous ramène à une échelle absolument incroyable les Pandora Papers 11 300 milliards de dollars ça fait 10 000 milliards d'euros voilà je ne vais pas plus loin autant d'argent qui échappe à l'impôt bien sûr à l'occasion des Panama Papers en 2016 c'est le cabinet Mossack Fonseca qui avait été pointé mais on se rend compte avec ces nouvelles révélations que ce cabinet Mossack Fonseca n'était pas un cas isolé mais a fait école et a de nombreux concurrents de par le monde cette année on nous parle du cabinet Baker McKenzie 5000 avocats présents dans 46 pays du monde McKenzie on connaît ils se sont occupés d'autres affaires en France il y a quelque temps au moment de la pandémie 14 cabinets sont cités dans ces révélations des Pandora Papers créateurs donc de sociétés offshore sociétés anonymes offshore évidemment le but c'est d'échapper à l'impôt c'est de bénéficier d'une totale opacité et d'échapper aussi aux juges et aux lois des personnalités politiques sont citées ça fait beaucoup de mal bien évidemment à la République à la confiance de nos concitoyens 600 de nos concitoyens sont cités dans ces documents dans ces révélations on apprend et on découvre et on a la confirmation que des états membres de l'Union Européenne sont eux-mêmes addicts de ces pratiques régulières on a cité le Luxembourg au mois de février dernier dans l'affaire OpenLux et cette fois-ci c'est Chypre dont il est question à ma connaissance ces deux états sont membres de l'Union Européenne ça n'est pas sans poser de problèmes politiques de fond auxquels il faudrait s'attaquer alors ces dossiers illustrent parfaitement le caractère systémique de cette industrie de l'offshore on n'est pas dans un dysfonctionnement d'une économie libéralisée mondialisée dérégulée non c'est au cœur du système il faut des clients il faut des territoires complaisants il faut des banquiers oui il faut des avocats des cabinets des notaires des prestataires des prêtes non des sociétés écrans etc etc et tout cela fait système et tout cela organise l'opacité alors j'ai quelques questions à soumettre à nos invités aujourd'hui tout d'abord monsieur Yannucci donc sur les 600 français qui sont cités vous avez évoqué tout à l'heure comment vous traitiez ce genre de sujet mais est-ce que vous pourriez préciser la stratégie qui est la vôtre de quels moyens disposez-vous parce que là les journalistes nous ont rappelé qu'ils avaient exploité 12 millions de documents j'imagine la masse de travail humain qu'il faut pour exploiter ces données alors je sais que monsieur Darmanin en 2018 avait créé une police fiscale de 25 individus sans doute très compétent mais c'est 25 et dans le même temps depuis 20 ans la DGFIP a perdu 38 000 emplois ça n'est pas non plus sans conséquence monsieur le ministre Dussop la semaine dernière disait qu'après les Panama Papers nous avions récupéré 200 millions d'euros vous nuancez un peu je crois avoir noté que vous parliez de 176 millions d'euros là aussi le décalage est assez saisissant entre ces chiffres récupérés et ceux qui sont censés nous échapper ensuite deuxième point que je voudrais évoquer c'est la chaîne de responsabilité effectivement dans la commission d'enquête que nous avions menée en 2013 ici on ne peut pas s'évader sans un peu d'aide évidemment et je me souviens d'une intervention d'une personnalité qu'on avait auditionné monsieur Marc Roche à l'époque journaliste pour le monde correspondant à Londres fin connaisseur de la city et du monde de la finance et de ses acteurs il avait dit je cite les banques ne sont qu'un petit élément d'un réseau de complicité plus vaste dans laquelle on trouve des bureaux d'avocats des cabinets comptables des conseillers financiers alors évidemment on entend toujours cet argument qui consiste à dire optimisation et évasion mais je rappellerai cette citation fameuse de Denis Healy qui était le censurier de l'échiquier du gouvernement britannique entre 74 et 79 et il a eu ce mot un jour la différence entre l'optimisation et l'évasion fiscale est dans l'épaisseur du mur d'une prison voilà chacun en pensera ce qu'il veut mais j'ai trouvé ça assez drôle troisième point qui a été évoqué par monsieur Parinello c'est la liste des paradis fiscaux en Europe aux yeux de l'Union Européenne aucun état membre ne peut être considéré par la commission comme un paradis fiscal or là on a deux pays majeurs le Luxembourg notamment mais je pense également à Châpre à Chypre pardon on pourrait citer Malte on pourrait s'intéresser aux Pays-Bas avec les sièges et aux lignes l'Irlande a un statut fiscal un peu particulier aussi or pour l'Union Européenne voilà pas de paradis fiscal au sein de l'Union Européenne je pense que là il y a déjà un deuxième trou dans le bouclier plus les complicités que malheureusement on constate on a cité Tony Blair on a cité DSK tout ça est absolument dommageable fondamentalement dommageable et il faudrait qu'on s'intéresse de près à ces sujets merci merci Eric alors Eric Bouquet je vous le dis mes chers collègues a bénéficié d'un tarif de faveur si je puis dire compte tenu de cette thématique dans son travail parlementaire et donc je vais ramener les autres aux deux minutes réglementaires en commençant en le remerciant par Sophie Thalier-Pollion Président je vous remercie mais je réclame l'égalité c'est un combat que nous partageons tous bien non mais je vais essayer d'être plus rapide car Eric Bouquet a dit beaucoup de choses que je partage merci à la commission ça c'est une première chose merci à la presse bien entendu sans laquelle aujourd'hui nous n'aurions pas d'informations et pas de capacité d'action et c'est quand même une question qu'on doit se poser merci aussi aux lanceurs d'alerte qui prennent beaucoup de risques et qui sont encore aujourd'hui je le crois peu pas assez protégés c'est une question que je pose notamment à l'ONG Oxfam parce qu'il y a peut-être là aussi des choses à faire plusieurs une remarque et puis des questions monsieur Burnhauser parlait d'optimisation en disant après tout c'est un droit tant que c'est pas illégal moi j'observe juste que la semaine dernière pour justifier la réforme de l'assurance chômage on pointait les précaires en disant mais ils optimisent c'est scandaleux c'est scandaleux et là c'est normal vous voyez donc il y a un petit peu ce deux poids deux mesures dans le discours je ne pointe pas votre discours en particulier mais le discours général et je crois que là il y a quand même un problème extrêmement fort et qui touche je crois la capacité effectivement de faire société car il y a certaines qui s'extraient de leurs obligations de leur rôle comme tout le monde de participer à l'effort public pour faire société il y a quand même là on le voit un état de violence dans notre société de certains qui s'autorisent tout cela et aujourd'hui où cela a été noté 4 millions de nouveaux vulnérables dans notre pays je voulais juste noter cela on a beaucoup débattu en 2018 notamment autour de la loi présentée par monsieur Darmanin monsieur Dussopt la société de confiance nous avions à l'époque et je m'en souviens très bien posé un certain nombre d'amendements sur notamment la question du fait de réprimer les intermédiaires donc ça a été rejeté à l'époque donc je vois que peut-être qu'en réalité l'administration fiscale trouverait que c'est une bonne chose aussi des propositions pour inverser la charge de la preuve c'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit qu'il y a une société qui arrive on ne sait pas trop pourquoi ce n'est plus à l'administration fiscale de démontrer qu'il y a montage problématique mais c'est à la personne qui a fait le montage de justifier pourquoi il avait pris ce chemin-là ce qui je pense aussi serait une source de facilitation pour l'administration fiscale donc je pose aussi cette question en termes de quoi faire et comment faire pour avancer puisque on le voit la loi de 2018 qui devait régler tous les problèmes ne l'a pas du tout réglé et on sait aussi nous n'avons cessé de le dénoncer il y a certes une augmentation des moyens notamment techniques avec le data mining dont on nous a beaucoup parlé pour faire en sorte que l'administration fiscale ait davantage de moyens techniques pour aller au bon endroit mais nous n'avions non plus pas cessé de dénoncer le fait que et bien finalement quand on regarde le nombre d'enquêtes menées elles sont toujours d'un même nombre c'est à dire qu'en fait on ne cherche pas à avoir un service public qui corresponde aux besoins c'est à dire au nombre de gens qui fraude mais on se dit on peut faire tant d'enquêtes on va se contenter de ça et on voit quand même dernière question qu'il y a une baisse du montant récupéré par l'état alors même qu'on observe que finalement comme cela a été dit à chaque nouvelle loi cette industrie tellement inventive qui innove sans arrêt elle trouve de nouveaux moyens pour certains et certaines de s'extraire de leurs obligations de solidarité et de justice Merci Sophie Hervé Moret puis Didier Rambaud Merci Monsieur le Président j'essaierai d'être encore plus court Monsieur Yéounsi évoquait le nombre de dossiers qui avaient pu être récupérés ou plutôt de sommes qui avaient pu être recouvrées dans le cadre des précédentes affaires je crois pas qu'il a indiqué ce que ça pouvait représenter en termes de pourcentage par rapport à la masse globale tant au nombre de dossiers qu'en sommes et je voudrais savoir aussi s'il y a des perspectives d'arriver à améliorer les recouvrements sur ces scandales précédents à la suite de tous ces scandales je crois un certain nombre de mes collègues l'ont dit je crois que c'est important c'est d'essayer de faire en sorte que des mesures efficaces soient prises sans pour autant évidemment arriver dans des situations où comme le suggère ma collègue on inverserait la charge de la preuve ce qui est peut-être quand même un petit peu un petit peu fort mais concrètement je m'adresse plus particulièrement aux représentants de l'administration fiscale quels outils souhaiteriez-vous disposer dont vous ne disposez pas aujourd'hui pour être encore plus efficace à la fois pour si possible empêcher ce type de pratique et ensuite pour recouvrer les fonds concrètement est-ce qu'il faut renforcer les coopérations internationales que ce soit dans le cadre européen ou autre est-ce qu'il faut comme ça a été dit par un certain nombre de mes collègues et par un certain nombre d'intervenants prévoir des sanctions des intermédiaires qui se prêtent et qui souvent même incitent à ce type d'action et puis personne n'a osé le dire parce que c'est toujours un sujet tabou quand on parle de cette profession est-ce qu'il faut que les journalistes eux-mêmes fassent un peu preuve de transparence et acceptent lorsqu'il y a vraiment des délits voire des crimes avérés d'être un petit peu plus coopératifs qui nous le sont ça semble être un sujet tabou de parler de ça et de la liberté de la presse mais je brise le tabou et je pose la question merci Hervé Didier Rambaud puis Patrice Jolie Merci Monsieur le Président deux remarques très synthétiques la première j'ai retrouvé un article d'un grand quotidien du soir qui date de décembre 2018 et qui expliquait qu'il était pratiquement impossible pour un état seul comme la France de stopper l'évasion fiscale je cite la phrase modifier les règles pour forcer les français les plus fortunés à payer leurs impôts en France nécessiterait la modification de conventions fiscales internationales qui prévalent sur le droit français aussi partagez-vous ce constat est-ce envisageable deuxième remarque c'est plus optimiste c'est ce qui s'est passé la semaine dernière au sein de l'OCDE puisqu'on peut se réjouir de voir plus de 140 pays qui se sont mis d'accord sur la fiscalité sur la taxation mondiale des multinationales à hauteur de 15% même les derniers pays opposants la Hongrie l'Irlande l'Estonie ont levé semble-t-il leurs objections donc est-ce qu'on pourrait considérer que cet accord est prémonitoire et qui pourrait nous permettre d'espérer davantage de coopération dans la lutte contre l'évasion fiscale je vous remercie merci Didier Patrice Jolie puis Vanina Paoli Gagin merci monsieur le président merci à nos intervenants pour la diversité de ces regrets portés et d'une certaine manière croisée peut-être dire qu'il y a urgence à agir du point de vue démocratique c'est évident derrière ça c'était évoqué le consentement de l'impôt est en jeu la contribution des charges aux charges collectives également et que cette sécession des riches il faut bien appeler ça ainsi participe à la montée du populisme deux choses parce que beaucoup ont été dites pour insister sur deux points et peut-être les compléter tout d'abord et on a il s'était dit il n'y a aucune commune mesure entre les retours qu'on a pu obtenir du point de vue qu'a pu obtenir l'administration fiscale au regard des sommes qui sont en jeu je dirais donc là on voit qu'il y a un problème de moyens est-ce qu'il y a d'autres types de problèmes moi j'aimerais être éclairé sur ce sujet là comment se fait-il qu'on n'est pas d'une certaine manière plus productif en matière de récupération du dû deuxième élément sur l'établissement et l'actualisation des listes des paradis fiscaux européens moi j'aimerais savoir quel est l'avis de nos interlocuteurs ici dans la mesure où on voit que concomitamment effectivement à l'émergence de ce scandale des Pandora Papers on s'aperçoit que des paradis fiscaux sont sortis de la liste des paradis fiscaux identifiés comme tels par l'Union Européenne on ne peut être que surpris merci merci Patrice Vanina Pauli Gagin puis Michel Canvet oui monsieur le président merci beaucoup d'avoir organisé cette table ronde merci à tous les intervenants j'avais une première question qui concerne le registre des bénéficiaires effectifs en tant que praticienne du droit je sais que c'est très compliqué déjà en droit français de modifier sur infogreffe des registres de bénéficiaires effectifs ça fonctionne pas très bien en fait donc c'est très difficile d'avoir un registre à jour et je m'interroge en fait sur les moyens qu'on pourrait mettre en neuf pour rendre ces registres plus opérationnels déjà à titre général et est-ce qu'il serait envisageable de consolider un registre des bénéficiaires effectifs au niveau de l'Union Européenne voire via des traités à l'échelon international parce qu'on le sait c'est vraiment la chaîne d'interposition et les actionnariats en cascade qui nous permettent de tracer en fait le cas échéant ces fraudes et puis enfin je partage tout ce qui a été dit sur la liste des paradis fiscaux en Europe il faut vraiment qu'on s'interroge sur certains de nos partenaires états membres qui ne semblent pas jouer tout à fait frangeux avec nous et cette question mérite d'être soulevée je pense Merci Evadina Michel Canvet puis Thierry Kozyk Monsieur le Président chers collègues je voudrais remercier nos intervenants pour leurs apports tout d'abord moi je voudrais dire que la fraude la lutte contre la fraude qu'elle soit vers les paradis fiscaux ou envers les prestations sociales doit rester un combat permanent pour tous doit rester un combat permanent absolument pour tous il y a du l'arsen je le pousse voilà un deux trois dans le prolongement de ce qu'on dit tout à l'heure Hervé Moray il est un oui dans le prolongement de ce qu'on dit Hervé à rue Moray et Patrice Jolie tout à l'heure moi je suis aussi étonné par le peu de productivité sur les Panama Papers par exemple 500 français avaient été identifiés si j'ai bien compris c'est à peu près le quart des présupposés intéressés qui soit ont fait une démarche pour se remettre à jour soit ont été identifiés par l'administration fiscale est-ce qu'on est vraiment allé au bout de ce que l'on pouvait faire à votre sens et sur les Paradise Papers c'est encore pire puisque le produit des redressements il est quand même extrêmement limité donc on peut espérer qu'effectivement l'identification des personnes concernées soient un peu plus actives et puis puisqu'on a la chance d'avoir une observatrice européenne je voulais lui demander quelle était la situation dans les autres pays européens est-ce qu'ils ont aussi engagé une action résolue pour lutter contre les paradis fiscaux et contre l'évasion fiscale Merci Michel Thierry Cossy Merci Monsieur le Président moi je voudrais revenir sur l'accord qui a été signé la semaine dernière vendredi dernier avec les 136 pays sur la nouvelle taxation des multinationales et qui permet je crois de jeter un premier gros pavé dans la mare de l'optimisation fiscale on le sait l'accord est organisé autour de deux piliers le premier il vise à restreindre la capacité des paradis fiscaux à développer par toutes les astuces juridiques et financières possibles l'ensemble des mécanismes qui permettent de découpler artificiellement l'endroit où un revenu est perçu du lieu où il est enregistré et donc contrôlé et taxé pour l'OCDE ce premier pilier pourrait faire en sorte que 125 milliards de dollars de base taxable au niveau mondial échappent aux paradis fiscaux chaque pays pouvant ensuite taxer ses montants à son taux national il y a des sommes qui pourraient être récupérées mais a priori dans des proportions assez faibles pour la France on parle de plusieurs centaines de millions d'euros enfin il y a un deuxième volet qui est le plus classique qui établit un taux minimum effectif d'imposition à 15% des profits logés à l'étranger par les multinationales qui réalisent plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires donc la conclusion c'est que ces deux nouveaux piliers de la taxation des multinationales dans les principes peuvent paraître révolutionnaires puisqu'un état pourra taxer une entreprise même si elle n'est pas présente sur son territoire du moment que ses activités et ses profits y sont donc on peut transférer artificiellement ses profits dans les paradis fiscaux mais ils seront in fine taxés à 15% c'est vrai que c'est un énorme changement de paradigme dans la façon d'organiser la taxation des multinationales et donc à ce sujet j'ai une question dans un monde de libre-échangisme aujourd'hui n'est-il pas vain de parler de mesures propres à la France quand seule une réponse globalisée peut sembler résoudre la problématique à l'image de ce qui se passe pour le climat une approche plus collective pourrait être me semble-t-il la seule solution afin que certains pays cessent leur dumping fiscal et qu'une certaine harmonisation voit le jour merci Thierry pour ma part je vais me permettre peut-être d'aller sur deux sujets l'un qui a été évoqué par madame Aliprandi concernant la création d'un cadastre des actifs financiers alors au-delà de l'idée que l'on comprend que l'on voit d'images dont on peut etc moi j'aimerais bien avoir un petit peu l'avis de monsieur Yannucci sur la question c'est-à-dire sur la concrétisation de ce concept qu'en pense l'administration aujourd'hui et puis une deuxième question plus générale en notant que le conseil de l'Union Européenne a pris la décision de sortir trois juridictions de la liste européenne des états et territoires non coopératifs et parmi eux figurent notamment les Seychelles juridictions qui est pourtant régulièrement mentionnée dans les travaux d'investigation donc certains y ont vu un peu le signe de la portée somme toute réduite de cette liste qu'est-ce que vous en pensez voilà on va commencer par monsieur Parinello s'il le veut bien reprendre les questions qu'il souhaite merci beaucoup merci à toutes et à tous pour toutes ces questions je vais essayer de répondre à un maximum d'éléments soulevés déjà je souhaite m'associer au remerciement qui ont été prononcés par des sénateurs et des sénatrices au travail d'investigation des journalistes qui est essentiel et au courage des lanceurs d'alerte qui du ou des lanceurs d'alerte qui ont permis ces révélations sur la question des lanceurs d'alerte Oxfam n'est pas forcément l'ONG la plus indiquée pour répondre à ça je vous renvoie notamment vers les travaux de Transparency International et de la maison des lanceurs d'alerte un petit point néanmoins je pense qu'il y a notamment à faire sur la chaîne d'alerte qui aujourd'hui passe systématiquement en interne et qui peut fragiliser la personne voire la mettre en danger et repenser la chaîne d'alerte notamment pour pour voir une alerte vers les autorités compétentes mais je vous renvoie vraiment vers les travaux de Transparency International France là-dessus il y a pas mal de questions qui se recoupent donc je vais me permettre de répondre en une fois sur la question de la liste des paradis fiscaux et c'est notamment lié à la question unilatérale versus multilatérale on peut effectivement adopter les meilleures règles possibles en France on fait face à des juridictions opaques qui n'ont pas forcément un intérêt de prime abord à changer et c'est tout l'intérêt d'outils comme les listes de paradis fiscaux si elles sont assorties de sanctions c'est-à-dire comment on remplace des listes qui ont des critères objectifs pour viser des pays qui sont notoirement opaques qui permettent l'enregistrement de sociétés sans qu'on sache qui est derrière cette société qui permettent à des intermédiaires financiers d'opérer sans mettre en place des contrôles le lutte anti-blanchiment de lutte anti-terroriste qui mettent en place des pratiques fiscales dommageables qui finalement exacerbent la concurrence fiscale déloyale la liste dont on entend le plus parler effectivement c'est la liste de l'Union Européenne cette liste elle a une faille majeure qui a été relevée par le sénateur Bocquet évidemment c'est que on a certains pays de l'Union Européenne certains états membres qui eux-mêmes selon les propres critères utilisés aujourd'hui devraient se trouver sur cette liste il y a quelques années Oxfam avait fait une analyse et trouvé qu'il y avait cinq pays cinq états membres qui auraient dû se trouver sur cette liste que sont l'Irlande le Pays-Bas le Luxembourg Malte et Chypre deux pays ont été notamment cités dans les Pandora Papers il s'agit du Luxembourg il s'agit de Chypre Chypre où le président même était impliqué dans certains conseils financiers donc on voit que des fois c'est compliqué quand ceux qui sont censés voter les lois assurer le cadre finalement participent des montages mais c'est un autre sujet mais tout ça pour vous dire qu'évidemment il faut on peut y aller de manière unilatérale mais il faut se servir d'outils comme les listes de paradis fiscaux tant qu'elles sont basées sur des critères objectifs et ambitieux pour faire changer les autres pays et le problème aujourd'hui c'est que ces listes de paradis fiscaux elles sont trop souvent soumises à des pressions politiques on a des états qui sont tout big tout blacklist qui sont trop gros et on n'ose pas y aller et se dire qu'aujourd'hui on peut améliorer les critères et c'est nécessaire pour la liste de paradis fiscaux européenne puisqu'aujourd'hui on a des critères de coopération fiscale donc on voit si un pays transfère ses informations fiscales à d'autres on a des critères de pratiques fiscales dommageables qui sont extrêmement réduites et c'est pour ça que des très gros paradis fiscaux ne font pas partie de la liste on a des critères d'application des réformes fiscales internationales mais on n'a rien par exemple sur la transparence des bénéficiaires effectifs on n'a rien sur les règles en place pour les intermédiaires financiers donc ça c'est typiquement deux critères simples qui pourraient être ajoutés avec un troisième critère qui serait le taux d'imposition zéro trois critères simples qui pourraient être ajoutés à une liste et qui formeraient la base ensuite évidemment vient la question des pressions politiques est-ce que l'Europe est prête à mettre le Dakota du Sud dans une liste grise ou une liste noire est-ce que l'Europe est prête à mettre le Delaware dans une liste grise ou une liste noire si on se base sur des critères objectifs oui si cette liste est trop soumise à des pressions politiques évidemment c'est un problème et on va se retrouver dans une situation où on avait des pratiques fiscales dommageables des pratiques de blanchiment qui étaient dans des petits états qui vont se déplacer vers des gros états qui sont tout big tout blacklist et donc c'est un véritable enjeu sur la question de la chaîne de responsabilité et des intermédiaires je vais vous lire le texte de la cinquième directive anti-blanchiment qui fait qu'aujourd'hui on a toute une myriade d'acteurs qui arrivent à échapper aux obligations de contrôle ces obligations elles de lutte contre le blanchiment pardon s'appliquent aux auditeurs experts comptables externes conseillers fiscaux et toute autre personne qui s'engage à fournir directement ou par le truchement d'autres personnes auxquelles cette autre personne est liée une aide matérielle une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale tout le problème vient de ce mot principal c'est pas Oxfam qui le dit c'est pas Transparency qui le dit c'est Tracfin qui explique que certains membres des professions du chiffre et du droit ont élaboré des stratégies de contournement en développant en parallèle de leur activité réglementée des entités juridiquement distinctes qui les exonèrent de leurs obligations donc on a certains professionnels intermédiaires qui ne sont pas soumis à l'obligation ce qu'on appelle le know your customer de vérifier d'où vient l'argent qui est à l'origine derrière et le deuxième enjeu sur les intermédiaires c'est-à-dire qu'aujourd'hui les reports qui sont faits à Tracfin sont essentiellement sur des personnes physiques alors même que les personnes morales représentent l'immense majorité des cas de corruption on pourrait imaginer par exemple des reportings qui soient faits sur le nombre de structures sur lesquelles des conseils ont été faits de structures de superposition de personnes morales et derrière le nombre de déclarations à Tracfin ça permettrait déjà de voir s'il y a un delta entre ce qui est conseillé et ce qui est rapporté à Tracfin ensuite sur l'accord international j'ai le regret de vous dire que ce n'est pas la fin des paradis fiscaux et de l'évasion fiscale c'est un accord qui va je pense permettre de lutter contre l'utilisation par les multinationales donc on parle de multinationales de très 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 grosses entreprises on ne parle pas d'une personne qui a une société écran dans un paradis fiscal l'utilisation des boîtes aux lettres ça oui dans une certaine mesure mais sur le fameux pilier 1 qui a été mentionné ce pilier 1 il devrait s'appliquer entre 70 et 100 entreprises donc vous imaginez bien que c'est un échantillon un confetti dans l'économie mondiale et sur le taux d'impôt minimum effectif à 15% il y a pas mal d'exonérations qui ont été mises en place des exonérations de substances qui vont permettre aux entreprises multinationales de descendre leur taux d'imposition effectif en deçà de 15% ceci étant dit je ne veux pas tout jeter ce qui est intéressant avec cet accord c'est de voir qu'aujourd'hui on est passé il y a quelques années finalement d'une logique de dire la concurrence fiscale c'est juste l'effet collatéral du libre-échange à dire la concurrence fiscale déloyale ça a un impact sur nos sociétés ça a un impact sur le consentement à l'impôt et ce n'est plus acceptable et donc on a réussi à mettre plus d'une centaine de pays autour de la table l'aboutissement est largement en deçà des attentes de la société civile mais le processus de mettre autant de pays autour de la table est intéressant il faudrait penser à des processus similaires notamment sur la fiscalité des patrimoines qui est peut-être plus en rapport dans les Pandora Papers sur le registre des bénéficiaires effectifs oui évidemment qu'il faut le centraliser c'est un des enjeux après toute la difficulté aujourd'hui c'est déjà de dire que dès qu'on a une structure qui utilise une personne morale en dehors de France ça sort du registre même donc ça limite la portée donc oui centraliser et oui utiliser le bras armé d'une liste noire de paradis fiscaux et de sanctions applicables pour forcer les pays qui ne dévoilent pas ces informations à les dévoiler ça aidera l'administration fiscale mais ça aidera surtout au consentement à l'impôt puisque les citoyens auront la possibilité de contrôler je crois que j'ai à peu près fait le tour si ce n'est de dire sur les moyens de la lutte contre l'évasion fiscale je ne vais évidemment pas me substituer à monsieur Yannucci qui en dira beaucoup plus que moi mais pour dire que les moyens techniques c'est évidemment quelque chose mais pour faire des contrôles fiscaux il faut des personnes derrière et donc c'est important de se rappeler que la technologie ne pourra pas nous aider à tout faire en matière de contrôle fiscaux voilà je vous remercie merci de vos réponses très complètes nous allons poursuivre avec madame Aliprandi si elle veut bien merci beaucoup toujours en approchant le micro oui merci beaucoup pour vos questions je vais commencer par l'utilité des informations des échanges entre les administrations pour amener quelques points de la recherche donc ce qu'on voit c'est que ces politiques ont vraiment un effet sur les dépôts des contribuables offshore mais il y a des points à souligner qui peuvent être utiles aussi pour l'administration on voit qu'il y a des mouvements mais on voit aussi que les contribuables ils remplacent leur stratégie par des autres par exemple on voit qu'il y a une grosse augmentation des dépôts aux Etats-Unis donc un pays qui ne partage pas les informations où on voit une augmentation des transferts vers d'autres biens comme par exemple l'immobilier ou les œuvres d'art donc ces mesures devraient être élargies pour avoir un champ d'action plus large et pouvoir compléter ce qui est déjà en place ensuite je viens je rejoins monsieur Palinello sur les commentaires sur l'accord de l'OCDE c'est vraiment notable qu'autant de pays ont été mis autour de la table et ils sont arrivés en conclusion en commun il faut quand même rappeler que cela a été le fruit de beaucoup de négociations où il y a eu des concessions très importantes notamment sur les exonérations de substances donc on affiche un taux effectif minimal de 15% mais en réalité ces exonérations de substances sont un peu difficiles à justifier et en réalité ils baissent ce taux d'imposition effectif qu'on va avoir sur les profits de multinationales je partage aussi les avis sur la liste des paradis fiscaux c'est évidemment un sujet très politique et qui peut être sensible aussi pour le multiratéralisme et la coopération entre les différents pays évidemment toujours la voie plus préférable pour résoudre ce genre de problèmes c'est la coopération et le dialogue entre les administrations et les pays mais effectivement on voit je crois que parfois c'est très long et très compliqué et pendant ce temps-là il y a des autres juridictions qui subissent des préjudices et il faut donc trouver des autres moyens pour agir contre pour contraster ces problèmes je vais conclure avec le registre des bénéficiaires effectifs et c'est un outil qui est très important et je pense que c'est un cours d'être unifié au niveau européen mais l'implémentation dans les différents pays c'est un peu long donc il y a des pays qui ont été plus efficaces ils ont publié le registre plus vite mais c'est un cours d'être c'est un cours en fait et l'amélioration de la qualité des données ça sera sûrement bienvenu voilà merci merci madame je me tourne maintenant vers monsieur Barnoser je pense qu'il y aura pas mal de de positions par rapport aux questions qui ont été posées à nous rappeler oui je vais commencer par répondre à votre question sur la directive d'Axis qui effectivement a été transposée en droit français en mettant dans son champ d'application avec un certain nombre de réserves mais en mettant quand même dans son champ d'application les avocats et les avocats ne sont pas d'accord avec la manière dont cette directive a été transposée en droit français et comme ils ne sont pas d'accord ils ont contesté et ils ont saisi le conseil d'état d'un recours contre l'instruction qui commentait la loi de transposition de la directive et manifestement leurs arguments n'étaient pas totalement dépourvus de fondement puisque le conseil d'état a saisi la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle rejoignant ainsi la cour constitutionnelle belge qui avait elle-même transmis déjà une question préjudicielle à la cour de justice à la demande du barreau flamand ou francophone j'ai oublié de Bruxelles donc tout ça pour vous dire que quand on va trop loin on ne cesse pas faire nous les avocats et il est important que notre secret professionnel soit protégé parce que et je l'ai déjà dit en introduction mais je vais le répéter parce que je pense qu'il faut marteler le message notre secret professionnel n'est pas pour nous protéger et nous exonérer de nos responsabilités il est là dans l'intérêt des justiciables et donc dans l'intérêt de la justice en matière fiscale l'intérêt de la justice rejoint le consentement à l'impôt ce consentement à l'impôt qui est si précieux pour notre démocratie si si les lois ne permettent pas aux contribuables de les appliquer avec discernement et dans le respect de leurs droits fondamentaux de liberté qui sont protégés par notre constitution alors indirectement mais nécessairement c'est le consentement à l'impôt lui-même qui est abaissé et c'est extrêmement grave donc en prenant les avocats pour cible comme le font un certain nombre de sénateurs et d'ONG autour de cette table je pense que vous vous trompez de cible oui il y a des intermédiaires financiers qui commercialisent des schémas frauduleux non il n'y a pas d'avocat parmi eux en tout cas pas d'avocat français j'ai entendu citer livré à la vindicte populaire le nom du cabinet Baker et McKenzie qui est cité dans les Paradise Papers pardon à Papers je mets au défi de prouver qu'ils ont mal agi et s'ils ont mal agi ils seront sanctionnés mais connaissant la réputation et la qualité des professionnels en tout cas en France de ce cabinet j'en serais personnellement extrêmement surpris ça c'était le premier point sur la chaîne de responsabilité avec les avocats qui sont mis dedans la deuxième chose que je voulais dire concerne la dictature de la transparence que l'on essaye de nous imposer je vous rappelle quand même qu'il y a le droit constitutionnel au respect de sa vie privée qui fait que le secret n'est pas honteux des gens ont des intérêts parfaitement légitimes à ne pas vouloir que leurs affaires privées soient mises sur la place publique donc arrêtons à vouloir mettre de la transparence partout c'est vrai en revanche qu'il y a des catégories de citoyens qui méritent une place particulière ceux qui aspirent à exercer des fonctions publiques doivent s'attendre à ce que les citoyens scrutent leurs affaires privées et ça paraît être un droit assez fondamental pour le coup à mettre en oeuvre mais on est face à un problème d'éthique une frontière à tracer entre la répression de la fraude d'un côté et le droit à la liberté au respect de sa vie privée de l'autre votre honorable assemblée participe au processus législatif qui vise à réglementer enfin comment dire résoudre ces problèmes d'éthique donc en trouvant la bonne frontière entre ces principes contradictoires au dessus de vous il y a le conseil constitutionnel il y a la cour de justice de l'union européenne et il y a la cour européenne des droits de l'homme qui eux aussi ont leur conception des choses en espérant qu'elles soient à peu près similaires mais il est important de savoir que la transparence absolue est une folie et je la dénonce je la dénonce pour le citoyen lambda qui a le droit au respect de sa vie privée et de ses placements qu'il ne doit pas retrouver la place publique le conseil constitutionnel a censuré la publicité du registre des trusts je vous parle du droit positif on ne peut pas faire n'importe quoi au nom de la transparence j'en ai terminé de mon intervention la défense la défense répondre à toutes les questions six minutes au lieu de cinq je voudrais tout d'abord qu'on fasse bien la distinction entre deux grands sujets d'une part la dissimulation de la matière imposable et d'autre part la répartition de l'imposition parce que les sujets qui ont été évoqués récemment sur l'imposition des multinationales c'est un sujet de répartition entre états de la matière imposable et il me semble que ce n'est pas tout à fait le sujet principal qu'on traite aujourd'hui qui est plus la dissimulation notamment de personnes physiques pour échapper à l'imposition alors après il me semble qu'il y a un cheminement intellectuel à respecter dans notre analyse dans la méthode à la base de tout il y a les sujets de connaissance et là de transparence c'est comment on a les informations pertinentes et là il y a des progrès considérables qui ont été faits depuis au moins une dizaine d'années sur les échanges automatiques d'informations je rappelle ça pense sur les comptes sur les revenus il y a la localisation pays par pays de l'activité économique point fondamental qui est évoqué sur les bénéficiaires effectifs alors c'est pas seulement un sujet fiscal c'est un sujet anti-blanchiment à la base mais en France il y a un système très très abouti tenu par les greffiers qui est en accès direct et gratuit par tout le monde alors après comme toujours il y a un sujet de qualité des données et c'est vrai que c'est toujours perfectible sur l'actualisation des données les mises à jour mais ça existe ça existe au niveau de l'Union Européenne sur les bénéficiaires effectifs le GAFI s'est emparé du sujet au niveau mondial et donc c'est des sujets aussi qui progressent parce que le point déterminant c'est de savoir quelles sont les personnes physiques qui sont derrière les écrans et les personnes morales et tant qu'on n'a pas cette information on ne peut quand même pas faire grand chose dans l'accès à l'information donc il y a le sujet d'Axis qui a été évoqué sur les déclarations de montage donc ça c'est un point important et qui devrait avoir essentiellement un effet dissuasif sur les montages les plus agressifs alors que comme M. Bernhauser l'a dit les avocats nous font tous les recours possibles et imaginables parce qu'ils sont indignés d'être dans le champ de la directive et d'être considérés comme des intermédiaires alors c'est une situation qui me surprend un peu parce que la Cour européenne des droits de l'homme est quand même clairement distinguée l'activité de conseil de l'activité de défense notamment dans l'arrêt Michaud dans le conseil c'est un positionnement de l'avocat qui est différent parce qu'il est très en amont pour conseiller un client en caricaturant dans certains cas le conseil pour commettre ce qui pourrait être une infraction donc on n'est pas du tout dans l'activité de défense juridictionnelle qui elle justifie pleinement l'étendue du secret professionnel donc voilà c'est pour nous assez dangereux de sanctuariser tout le secret professionnel y compris sur le conseil parce que ça nous prive quand même de moyens d'accès à l'information donc la notion de cadastre sur les actifs financiers ça participe je l'imagine de cette logique alors je ne connais pas les contours exacts du projet mais voilà c'est effectivement comment on peut avoir une vision complète pour ce qui est de la fiscalité de la matière imposable et de la localisation dans les pays donc problème de qualité des informations et après on arrive à l'analyse des informations et c'est là que justement ça permet de distinguer autant que faire se peut le légal de l'illégal donc sur si on considère qu'au regard des informations alors tout ce système en informations ça conduit souvent à conclure que les informations avaient déjà été portées à la connaissance des administrations donc ça explique aussi en partie le taux de déchet qu'on a entre le nombre de personnes identifiées par le consortium de journalistes et le nombre de procédures qu'on engage c'est-à-dire qu'il y a des gens qui oui ont une société à l'étranger mais ils l'avaient indiqué ils ont un compte à l'étranger ils l'avaient indiqué ils avaient déclaré les revenus et donc bien évidemment si ces gens-là sont en règle on ne va pas faire de redressement donc voilà après quand on est sur une situation qu'on considère comme illégale il y a un arsenal législatif qui est assez étendu vous l'avez évoqué monsieur le président l'article 209 bis donc en fait un arsenal qui consiste soit à imposer en France un bénéfice qui optiquement est réalisé dans une structure étrangère soit à rejeter la déduction d'une charge en France sur des flux qui vont vers l'étranger et donc moi l'impression que j'ai c'est que la France était plutôt en avance sur ce que pourraient être des standards internationaux et donc avec un arsenal assez développé et qui est utilisé année par année par les directions de contrôle donc voilà les procédures on les a donc il y a beaucoup de droits de communication et d'assistance administrative et comme je disais une coordination avec l'autorité judiciaire qui est de plus en plus forte et qui permet justement de combiner nos accès à l'information alors dans les questions qui sont posées effectivement il y avait un sentiment de déception en disant l'administration fiscale ne fait que tant de redressement mais donc je pense que c'est inhérent un peu au cheminement que j'ai indiqué il y a forcément un taux de déchet c'est peut-être pas le bon terme mais un taux de perte entre l'information brute et le point auquel on arrive donc sur les Pandora Papers on nous cite 600 personnes françaises moi j'ai pas la liste de ces 600 personnes à ce jour j'ai quelques noms ici ou là dont certains ne sont pas des résidents français donc quand on aura cette liste on regardera et puis on verra si des personnes ne sont pas en conformité avec leurs obligations mais voilà on est de plus en plus quand même dans un système dissuasif les gens savent on l'a vu sur les régularisations de comptes à l'étranger qu'ils risquent d'être rattrapés par l'administration fiscale donc on a beaucoup aussi de régularisation sur les moyens qu'on engage sur ces opérations alors je rappelle que on a une direction nationale d'enquête fiscale qui coordonne un peu les actions de recherche qui va elle-même chercher de l'information parce qu'il faudrait pas non plus qu'on ait l'impression qu'on ne travaille qu'avec des informations fournies par les journalistes on est tenu par le secret fiscal donc on peut pas faire état de tout ce qu'on fait mais il y a des dossiers qu'on est allé chercher nous-mêmes il y en a un qui a été rendu public c'était déjà une dizaine d'années mais le dossier HSBC avec 3000 détenteurs de comptes à l'étranger c'était le travail de l'administration de convaincre une personne enfin de de traiter avec une personne pour qu'elle nous donne des informations donc voilà il y a tout un travail qui n'est pas forcément très très visible mais qui nous engage au quotidien sur parce que voilà effectivement ça me donne toujours l'impression d'être en retrait il y avait une question est-on allé au bout de ce qu'on peut faire on peut toujours aller plus loin je ne suis pas convaincu sincèrement que ce soit un problème d'effectifs humains le défi qu'on a c'est de traiter une volumétrie d'informations considérable et donc il nous faut des outils technologiques pour traiter cette masse d'informations et justement cibler les contrôles on ne contrôle pas par hasard parce que le champ est infini il faut savoir où chercher pour être efficace alors après moi voilà je n'ai pas mis le veau au-dessus de ma condition je suis fonctionnaire c'est toujours mieux d'avoir plus de moyens que moins je ne suis pas convaincu que si on avait le double de vérificateurs on aurait des résultats deux fois plus élevés ce n'est pas aussi simple il faut éviter les raccourcis trop saisissants donc bien entendu il faut des réponses globalisées au niveau non seulement européen mais mondial donc on voit bien les limites on peut faire beaucoup de choses sur le territoire français après c'est beaucoup plus long et difficile à l'extérieur donc moi je ne me prononcerai pas sur la liste des paradis fiscaux ce n'est pas de mon niveau de fonctionnaire nous ce qu'on essaye de regarder c'est justement l'effectivité de la coopération de ces pays c'est non seulement est-ce qu'ils répondent à nos questions mais est-ce qu'ils répondent bien il faut se méfier aussi de l'effet de décalage temporel c'est-à-dire que les affaires qui sont révélées on a souvent des données qui remontent à plusieurs années en arrière certains de ces paradis fiscaux nous assurent maintenant de leur bonne foi de leur volonté d'entrer dans un système international transparent alors je ne sais pas s'ils sont sincères ou pas mais s'ils le sont ça leur demande un peu aussi de temps et il faut qu'on apprécie quelle est l'effectivité de leurs actions et ce qu'ils se donnent les moyens dans leur législation interne d'accéder aux informations financières donc il y a un cheminement qui est compliqué entre la liste OCDE la liste Union Européenne l'OCDE accepte de faire des revues périodiques ce qui dans certains cas en fait dans certains de ces cas l'Union Européenne comment dire rétrograde un peu le pays dans ses listes pas de la liste noire à la liste grise donc sans que ce soit forcément non plus un jugement définitif sur le pays voilà ce que je voulais dire mais j'insiste quand même sur les sujets sur les intermédiaires et notamment les avocats c'est pas les avocats qui sont pris pour cible ce sont les avocats qui prennent pour cible la législation anti-évasion ou anti-fraude et de manière assez virulente au nom de sujets de grands principes que je comprends tout à fait mais qui en matière fiscale me semblent un peu en décalage par rapport à ce qui est l'essence de la profession d'avocat qui est l'essence d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501